La famille, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de faire une vidéo soudaine. Au fait, j'ai écouté ce que vous m'avez dit dans les commentaires. Du coup, j'ai repris le iPhone. Parce que le Samsung filmait très bien, avait un très bon son. Mais vous étiez plus à l'aise avec le iPhone. Donc j'ai repris le iPhone X ou X. Ça dépend de comment les gens l'appellent. J'ai aussi commandé une GoPro. Un de mes abonnés, j'avais demandé sur Snapchat. De me faire un panier, tu sais. Avec un son, un micro, une caméra et un stabilisateur, blablabla. Donc il m'a fait, j'ai eu genre 300 ou 400 paniers. Je les ai vraiment regardés. Et en fait, il y en a un qui s'est démarqué un peu du truc. J'ai trouvé ça marrant parce que mon fils, il m'a fait un petit message très sympa. Il m'a dit, ça sera aussi utile sur Pornhub que sur YouTube. Donc j'ai dit, là, banco. Et donc du coup, j'ai commandé ce panier. Je devrais recevoir, là on est jeudi soir. Et je devrais recevoir, on est jeudi, on est mercredi soir ou jeudi. Vous savez, je n'ai pas la notion. Mais en tout cas, on est le 30 novembre. Et il est 5h11 du matin. Donc je devrais recevoir le truc, là, fin de semaine. Vous n'attendez pas, comme je l'ai dit sur Snap. Après, il y en a beaucoup qui ne regardent pas ma story qui sont ici. Sur Snap, j'ai dit que, pour l'instant, ne vous attendez pas à voir tout de suite le changement de caméra, le changement de son, etc. Parce que j'ai une petite dizaine, une quinzaine de vidéos en attente sur ma chaîne. Il y a encore 2-3 vidéos, ouais, 2-3 vidéos de moi. Où j'ai fait avec le CLS, une F12. Et 2-3 autres voitures, je ne sais plus quoi, que j'ai tournées, là, il y a une semaine, ou il y a deux semaines, ou il y a trois semaines, etc. Que je vais poster. Et il y a aussi 5 ou 6 ou un peu plus d'abonnés qui sont venus pour que je filme leur voiture, etc. Que je vais présenter. Alors, à ce moment-là, une fois que j'aurai tout mis, là, vous verrez un changement de contenu. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais ce soir, j'ai eu envie de faire une vidéo parce que, clairement, j'aime ça. Il n'y a aucun but dans cette vidéo. Mais si vous voulez, je m'étais engagé la dernière fois, quand on se moquait un peu de certains trucs, je me suis dit, un jour, je vais vous présenter cette Fiat. La Fiat 500, alors là, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je vais quand même vous la présenter. Parce que là, j'ai quand même, il est 5h12, si j'ai bien calculé, j'ai une petite demi-heure devant moi. Donc, je vais vous faire un truc complet sur cette voiture. Malheureusement, encore une fois, filmé de nuit et filmé à l'iPhone. Mais je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la capacité matérielle que j'ai. J'espère que ça vous plaira. Et clairement, j'avais envie de parler. Je t'ai calme, je t'ai bien posé. Ce soir, peut-être pas d'insultes, espèce d'enculé. Mais au moins, voilà, ça va vous faire rire. C'est un truc pas à prendre au sérieux, à part si tu as envie d'acheter une Fiat. Là, tu peux regarder, Mayonne. Tu connais la musique. Alors, c'est parti. Alors, on est dans la Fiat. Fiat 500. Alors, franchement, je vais vous dire un truc. Je ne connais pas du tout le moteur. Je ne connais absolument pas le moteur que ça. Mais quand tu entends le bruit, écoutez. Là, on est plus proche du tuktuk que de la Barthe. Vous pouvez regarder le voyant en haut à gauche du pneu. Voilà. Il y a ça depuis vraiment des semaines, tu vois. Et l'essence, comme d'habitude. Alors, il y a deux modes de conduite sur cette voiture. Il y a le mode éco qui se trouve ici. Si vous appuyez, là, je le suis encore. Vous voyez en bas, éco. Là, si vous appuyez, éco désactivé. Le compteur s'allume en rouge. Et là, on gagne des watts. Ça vibrote. Même, tu peux voir que ça vibre. Moi, je roule en éco. Toujours. Sinon, je me fais taper les doigts par madame. Donc, bref. C'est une boîte automatique. Qui est, entre nous, très mauvaise. Elle est très, très, très mauvaise. Pour la simple et bonne raison que si tu as envie, par exemple, de te mettre en marche arrière, tu fais ça. Là, si tu as envie de te mettre en neutre, tu fais ça. Mais, sache un truc, c'est que si tu arrêtes la voiture et que tu te mets en N, et que le frein à main descend, la voiture bouge. Donc, quoi qu'il, il faut mettre N et le frein à main. Sinon, tu peux la laisser en... Donc là, c'est... Si tu te mets comme ça... Donc, il faut appuyer. Regarde, tu vois. Regarde, c'est n'importe quoi. Tu te mets... Donc, tu appuies sur la pédale de frein. Tu passes en auto. Là, elle se met en auto. Mais en auto, tu dois passer toi-même les vitesses. En gros, plus tu avances, là, plus tu passes les vitesses, plus, moins. Ok ? Si tu te mets une fois comme ça, là, tu es en auto complet. Ok ? Donc, tu roules. La voiture fait tout le travail, etc. Mais la boîte est très, 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 très Renza. Ok ? Et ça, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette voiture. Surtout au niveau de la boîte. Là, vous avez tout ce qui est en rapport avec la climatisation. Parce qu'il faut savoir que vous avez quand même la clim qui est ici. Voilà. On sent le régime moteur qui s'emballe un peu. Il y a eu une petite baisse de tension, mais on est bien. Donc, là, ça ne sert à rien parce que j'ai le chauffage, car il caille. Là, SR, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, donc, c'est l'équivalent de l'anti-patinage. Je ne savais pas que ça s'appelait ASR. Bon, on va le réinsérer. Je ne vois pas ce que ça changerait. Mais bon, là, vous avez le dégivrage de la lunette arrière. Ça, vous connaissez. Ici, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, d'accord, c'est le start and stop. Je ne savais même pas que cette bagnole en avait un. Donc là, il a activé. Là, on l'éteint. Le start and stop, je pense que vous connaissez. Vous n'êtes pas des Cro-Magnons. En gros, c'est tu t'arrêtes au feu rouge, la voiture se coupe, tu redémarres, la voiture se rallume. Bon, très fou. Ici, vous avez tout ce qui est en rapport avec la chaleur. Ici, vous avez à combien vous voulez, par exemple, mettre la soufflerie. Ici, vous avez le mode recyclage d'air intérieur ici. Et ça prend sa pompe l'air de dehors ici. Ici, vous avez les différents modes de... Comment on appelle ça ? Ah, une hand in wildic. Ici, vous avez les vitres. Vitres électriques, bien sûr. Après, 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 frein à main. Là, vous avez le petit sombon qu'elle a acheté. D'ailleurs, il pue de ouf. C'est du musc. Ça ou quoi ? Comme je fume dans sa bagnole, je me fais engueuler. Donc, du coup, elle a acheté ça. Là, vous avez les petits gommes chouillis. C'est l'avant-dernier. Je vais me faire un petit plaisir. Ici, vous avez les warnings. Ici, les anti-brouillards avant-arrière. Après, là-dedans, je n'ai jamais regardé. Mais c'est la Navi. En gros, par exemple, là, vous avez des trucs. Il y a 62 km d'autonomie. Consommation instantanée indéterminée. Après, le téléphone. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà. La Navi, vous connaissez. Après, médias. Aucun dispositif, comme d'hab. Connecté, machin. La radio, que tu connais. C'est un peu tout. Ici, vous avez... Alors, par exemple, quand tu allumes les phares. Donc là, tu vas gérer un peu. Si la voiture est chargée, tu mets plus. Les phares se montent. Si tu mets truc, les phares descendent. On peut le voir là-bas, sur la voiture d'en face. Moi, j'arrive à le voir, en tout cas. Bon. Là, quand même le taux ouvrant. Moustiquaire. Taux ouvrant. Une fois. Deux fois. Et là, on se croit. Saint-Tropez. Automatique, bien sûr. Je vais la refermer encore. Ok. Maintenant, je vais vous faire un petit test drive de la voiture. Après, je vous montrerai un peu ce que ça donne de dehors. Toujours, contrôle clignote. Ah oui, il faut savoir qu'un truc, c'est que ça, là, la voiture est presque neuve. Je ne sais pas combien elle a de bornes. Et je regarderai peut-être tout à l'heure. Tu vois, par exemple, là, regarde, là, j'ai démarré. Regarde. En fait, il faut encore se mettre en auto. Et là, c'est en auto et ça va repasser en deuxième. Ça, je déteste ça. Et ça, en fait, quand tu le mets, il ne se met pas tout de suite. Regarde. Il se met, mais parfois, il grippe. Bien sûr, là, ça ne le fait pas. Regarde. Je vais te le faire. Regarde. Voilà. La magie opère. Bien sûr, ça a marché. Bref. Parfois, ça ne marche pas. Au niveau de la conduite, pure et simple, encore une fois. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un essence. Ce n'est pas un diesel. Mais alors, le moteur qu'il y a là-dedans, vraiment aucune idée. Je vous ouvrirai le capot, vous me direz. Mais bon. Honnêtement, c'est une voiture très cool de ville. C'est une voiture, excusez-moi s'il y a certains mecs qui l'ont. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une voiture de femme. Pour une femme, c'est très cool. Pour une femme, c'est bien une Mini Cooper ou une Fiat 500. C'est pour ça qu'elle a pris une Fiat 500. Et bientôt, elle va prendre une Mini Cooper Works Countryman. Ça va être assez joli. Je vous la présenterai si vous voulez. Mais moi, on n'est pas là tout de suite. Là, il y a les appels de phare. Vous avez vu ça ? Donc, je disais que c'était une voiture de femme. Parce que c'est joli. Regarde, tu vois. Avec cette belle configuration qui est sympa. Regardez les noirs ici. Bien sûr, ce n'est pas du cuir. C'est du plastique. Ici, vous avez du gris qui est assorti à la couleur de la voiture extérieure. Et vous avez du blanc cuir ici. Maintenant, par contre, là, c'est vraiment du tissu et du cuir. On verra ça tout à l'heure. Pour une femme, c'est très cool. C'est une voiture qui est mignonne dans l'air du temps. C'est joli. Ça ne consomme pas vraiment. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais mis le plein encore une fois. Ce n'est pas moi qui m'en sers. En vrai, l'histoire de cette voiture, c'est qu'on ne la met pas au parking. Là, en bas de la maison, on descend, on prend ou part avec. Tu vois ? C'est chiant d'aller, de monter, de trucs. Quand tu as la voiture en bas de la maison, tu pars avec. C'est comme l'histoire de ma Smart. Un peu mieux quand même. Parce que la Smart que j'avais là, que j'ai toujours, mais que j'ai perdu les clés. Voilà, c'est bien. Mais bon, c'est genèse. Là, c'est quand même une vraie voiture. La Fiat 500, malgré qu'elle soit petite, qu'elle soit pas très bien optionnée, etc. C'est une petite voiture sympa qui est pour une femme. Surtout qu'elle est jeune permis. Et je trouve que c'est très silé. Si mes souvenirs sont bons, elle a payé 17 000 euros. Mais elle était vraiment neuve. Donc, elle a vraiment choisi la configuration, etc. Et je crois qu'on était à 17 000 euros, si je ne dis pas de conneries. Je pense. Enfin bref. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai fait le chèque. Dieu merci. Vous avez une petite finition ici qui est sympa. Vous avez contrôle au volant ici. Et ici aussi pour le téléphone, etc. Évidemment, je n'ai jamais connecté mon téléphone et tout. Parce que déjà, je ne sais pas comment faire. Et puis franchement, non. Là, on en est là. Donc la voiture, pour l'instant, en ville. Encore une fois, en utilisation purement de ville. Elle est très cool. Voilà, ça fait son boulot. C'est mignon, etc. Après, pour l'accélération, je ne vous cache pas que franchement, écoute. Bah, non quoi. Voilà, non quoi. Mais bon. Pour une femme, encore une fois, c'est très cool. C'est très joli. Elle a une bonne direction. Tu vois, c'est pas… Tu vois, c'est assez soft, quoi. C'est cool. Franchement, si votre femme, elle vient d'avoir le permis et qu'elle a un petit budget sympa, qu'elle prenne ça. Parce que c'est joli pour une femme. Franchement. Après, je suis désolé, les mecs, si vous en avez une, tant pis, frère. Tu vois ce que je veux dire. Franchement, tant pis. Je ne t'insulte pas. Tu vois ce que je veux dire. Mais reste tranquille, quoi. Moi, je me sens bien. C'est une voiture que j'aime bien. Je la conduis, sans mentir, peut-être 4 à 5 fois par semaine. C'est très rare que je laisse une voiture, une de mes voitures, entre parenthèses, avec un prix qui est pas excessif, mais avec un pesant d'or en bas de chez moi. C'est rare aussi qu'à 5h du matin, comme ça, je me casse le cul à aller à pied à mon parking. C'est assez rare. Il faut vraiment que je sois chaud. Ce que je fais généralement, c'est que, par exemple, je sors la voiture, il est 18h. Je la laisse en bas de chez moi jusqu'à 5h. Avant de dormir, je la mets au parking. Bon, c'est chiant. Mais c'est plus le week-end que je fais ça. Sinon, pour mon déplacement de la semaine, etc., vraiment la nuit, parce que la journée, quand même, ça dépend, en fait. Mais la nuit, je suis vraiment dans cette voiture-là, tu vois. Là, on est en côte, elle galère un peu. Par exemple, là, on est dans une petite côte. Si j'appuie à fond, là, je suis kick-down. Tu vois, ça trime un peu. Mais bon, elle fait son boulot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois ? Elle fait son boulot, quoi. Donc, je ne sais pas comment on peut voir le kilométrage, mais on verra ça après. Là, je suis à fond. Écoute, tonton, ce n'est pas à Bart, ce n'est pas quoi, c'est là, quoi. Je vais essayer de trouver un petit endroit éclairé sympa pour vous montrer un peu de la voiture en elle-même. Je trouvais ça marrant. Je vous avais fait une promesse un jour de vous la présenter à fond. Mais, je vais peut-être me mettre là, tiens. Là, il y a de la lumière, on est bien, on ne gêne personne. Je pense que c'est cool, ici. Alors. Je regarde juste un peu à droite à gauche. C'est joli. Très longtemps que je n'avais pas remarqué, ça s'allumait de la couleur du drapeau. C'est cool. Alors, donc là, pour s'arrêter, N, frein à main. Après, peut-être qu'il y en a un qui ne s'arrêtera pas enclenché. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. Je vais vous montrer un peu le moteur, quand même. On va faire d'une traite, je ne vais pas m'arrêter, mettre le flash, etc. Le moteur. Alors, il est où, ce qu'on est là. Je prends les clés, frérot, ce n'est pas en braque. Donc, avec ça, tiens, on est joli, regarde. Panthéon, frérot. En elle-même, la bagnole est comme ça. Grise. Avec les petites jantes. Qui sont assez sympas. Moi, j'aime bien ces jantes. Là, elle est sale, parce que vous connaissez les femmes, elles n'aiment pas laver leur voiture pour la majorité. Mais sinon, elle est assez propre, quoi. Petite couleur sympa et tout. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir cette saloperie ? Évidemment, oui. Ah, putain, il n'y a pas de vérin, quoi. Il est où, le truc ? Le truc est là. Il n'y a pas de vérin. Alors, en gros, c'est un Fiat Twin Turbo. Mais tu te fous de ma gueule. Twin Air Turbo. Mais tu t'es foutu. Où il y a un turbo, là-dedans ? Non, vous rigolez, il n'y a pas de turbo, là-dedans. Il y a vraiment écrit Fiat Twin Air Turbo. Mais sur ma vie, tu t'es foutu de ma gueule. Il n'y a pas écrit, là, je ne sais pas quel moteur c'est. Bon, la voiture est là. Je crois que le capot, il n'a jamais été ouvert sur cette bagnole. Là, vous la voyez un peu plus à la lumière. Franchement, je fais cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler, en fait, et de faire une vidéo. J'étais bien. Et je vous avais fait une promesse. Donc là, c'est cool. On voit que la voiture est sale. Donc, au niveau de l'intérieur, vous connaissez, je ne vais pas vous apprendre. Je t'aime pas les femmes. Regardez les femmes. Moi, dans toutes mes voitures, c'est nickel. Regarde. Par terre, des trucs, des rouges à lèvres, des ébidés. C'est un truc de ouf. Bon, l'arrière, c'est petit. Franchement, c'est petit. Après, là, c'est assez joli. Bon, c'est vrai que ça, c'est sympa, etc. À la base, elle voulait prendre la Riva Edition qui était jolie. Mais je lui ai dit qu'en jeune permis, ça ne servait à rien parce qu'elle allait la défoncer. On l'a dit, c'est vrai. Au niveau du coffre, on est là, quoi. Rien de spé. Rien de spé. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Elle a les feux comme ça. Assez stylé. Voilà. Rapa Essence. Elle est là. Non. Coute, c'est sympa, quoi. Première voiture. Tu vois, première voiture, tu te prends ça, c'est cool. Ouais. Je ne sais pas. On verra bien la Mini ce que ça donne. Ça, par contre, ça va être marrant. La Mini, ça va être très marrant. Alors, donc là, du coup, tu montes. Plastique. 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 Tissus. Ouais. Alors, combien de bornes est là ? 5 432 bornes. C'est très bien. Attendez, je mets quand même ma ceinture. Je mets ma ceinture. Tranquille. Je ne fais pas de coupure. Là, je fais la vidéo d'une traite. Ça ne sert à rien que je fasse une coupure. Alors, tu rallumes les... Bah, les feux s'allument. Ça, c'est cool parce que l'affaire est automatique. Ça veut dire que tu peux laisser ça en auto. Tu éteins la voiture, blablabla. Tu rallumes la voiture. Ça s'allume. Et j'en passe. Et des meilleurs. Je m'allume juste une clope. Parce que là, je suis tranquille. J'ai envie de fumer une petite clope. Ça fait longtemps. Ça doit faire peut-être pas 10 minutes. Là, on est bien. Et, pareil. Donc, une fois. Deux fois. Et c'est parti. Je contrôle. Je clignote. Et voilà. Écoutez, franchement... Je vais essayer d'un peu d'accélérer. Pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti, ma grosse. Allez, donne-moi tout. Allez, donne tout. Allez, donne tout. Allez, donne tout. Allez, donne-moi tout. Allez, vas-y. Allez, donne tout. Ouais. Franchement, c'est un peu... C'est vif. Je te jure, c'est vrai. C'est assez vif. Bon. C'est assez vif, ouais. Après, c'est... Sur les amortisseurs, on sent que ça balote un peu. Et sur le train avant, c'est un peu lourd, tu vois. Donc, si tu dois faire une chasse avec cette bagnole, je te le déconseille. Maintenant, si tu as envie de te faire un petit plaisir, tu es avec tes copines, tu es ivre-morte, tu as envie de semer la gendarmerie, n'essaye pas. Ça ne sert à rien, tu vois. Tiens, le nouvel espace, putain. C'est ça, non ? Je crois que c'est le nouvel espace, ça. Il est grand, putain. Je ne sais même pas si c'est le nouvel espace ou quoi. Ça a l'air d'être le nouvel espace. C'est très cher, en plus, il paraît. On voulait en acheter un, nous, à une époque. Maintenant, on a acheté un capture. Mais à la place du capture, on voulait acheter un espace. Je crois qu'on est arrivé à une config assez chère. Et du coup, hors de question, tu vois. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent là-dedans, en fait, tu t'en. Enfin, bref. Sur les pavés, elles se comportent, elles vibrent, quoi. Mais franchement, ça va, ce n'est pas... Oh, putain, il y a une nitpoule, mon gars. T'es-moi. Regarde, regarde, regarde ça. T'es-moi. Ouais, c'est chupé. T'es-moi, t'es-moi, t'es-moi. Regarde, regarde, regarde. Ouais, le checkpoint de Bagdad, mon gars. T'es-moi, t'es-moi. Merde. Alors, frérot, tu arrives en CLKD, GTR, frérot, tu casses tout l'avant. Ah ouais, frérot, ici, il ne faut pas passer avec une Aventador. Ah, c'est un RON1, non ? On est où, là ? C'est quoi, ce Bat-Bat, là ? Ouais, bref, en tout cas, voilà. C'est assez tout pour cette voiture. C'est pas parce que c'est une de nos voitures que je dis que c'est bien. Mais franchement, partir sur une Fiat 500 basique comme celle-ci ou une Mini basique, je préférais la Fiat 500 parce qu'elle a plus fière allure, tu vois. Pour une femme, bien sûr. Pour un mec, une Cooper. Mais pour une femme, une Fiat 500. Non, après, on ne parle pas d'Avart et tout, là, on n'est pas en train du tout de parler ça. On parle vraiment de basse, quoi. Après, on verra. J'ai hâte qu'elle achète sa petite Cooper S-Works, là, Countryman, là. On verra ce que ça donne, on va rigoler, je vais lui prendre. Là, par contre, je vais faire un gros tuning. Mais là, bon, avec ça, il n'y a pas de raison. Voilà, la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Je vais roter. Attends, là, là, du coup, je suis où ? Ok, je vais aller par là, dans un petit bar, ouais. Et, putain, la déco de Noël, ils se sont ruinés, là. Wouh ! Qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Si ça vous a plu, vous me le dites. Si ce genre de vidéo vous plaît, etc. Dites-moi ce que vous pensez de la Fiat, tiens, dans les commentaires. Et puis, bah, je vais lâcher la vidéo comme ça, d'un coup. Je pense, là, là. Je vais l'upload et je vais la mettre. Et voilà. La vidéo, je parle, pas la bite. Salut. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, la famille.